Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Huxi et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais essayer de vous faire découvrir certains nouveaux mangas. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Je pense qu'ils sont assez connus quand même pour ce premier épisode on va dire. Donc on va commencer tout de suite avec le premier manga, ça va être Suzuka. Alors Suzuka du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un manga de Koji Seo. Si je ne dis pas de bêtises. En 18 volumes, donc terminé en France. Donc si ça vous intéresse vous pouvez tout acheter d'un coup, il n'y a pas de soucis. Aux éditions Pika. C'est ça Pika. Alors qu'est-ce que ça va nous raconter de beau Suzuka ? C'est l'histoire de Yamato Akitsuki. Donc qui est un jeune lycéen fraîchement débarqué dans une nouvelle ville pour débuter ses nouvelles années de lycée. En passant devant son nouveau lycée, il aperçut une jeune fille qui est en train de faire du sport. Et genre il va tomber raide dingue de la meuf, genre direct d'un coup, bim. Oh putain elle est trop belle. Donc cette jeune femme, elle va s'appeler Suzuka. Donc le titre du manga. Il va rentrer chez lui. Donc il y a vite chez sa tante qui tient plusieurs appartements chez elle. Enfin, elle est patronne d'une auberge. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin bref. Appelez-le comme vous voulez. Et il va se rendre compte que sa voisine, en fin de compte, c'est Suzuka. Donc du coup, il va essayer de se rapprocher d'elle et tout. Et on va suivre, en fin de compte, tout au long de leurs aventures. Ce rapprochement. Est-ce que ça va se pécho ? Est-ce que ça va pas se pécho ? Donc ça vous le saurez en regardant le manga. Si vous n'êtes pas fan du manga, il y a un animé qui est sorti aussi en 26 épisodes. Donc vous pouvez le regarder. Mais sachez que ça ne va pas vous raconter toute l'histoire du manga. Donc vous pouvez regarder l'animé. Ça va vous raconter peut-être la première partie de la vraie histoire au niveau du manga. Et après, vous pouvez continuer directement si ça vous a plu. Directement en manga. Peut-être ce que je vous conseille de faire si vous n'êtes pas trop lecture. Peut-être vous lancer directement dans l'animé. Mais bon, il faut savoir qu'il faudra de toute manière se plonger dans le manga si ça vous a plu. Ce qui est bien avec les mangas de Kujiseo, c'est qu'ils sont tous dans le même univers. Donc là, on a Suzuka. Après, on a un autre qui s'appelle A Ton Where I Leave. Excusez-moi de mon accent anglais. Et tout récemment, du coup, Fouca qui lui est toujours en cours de publication en France. Il est terminé au Japon. Il est toujours en cours. Je pense qu'il y a 11 tonnes en France actuellement, à l'heure où je vous parle. Et ils sont tous dans le même univers. Donc ça veut dire que, par exemple, vous allez lire Suzuka. Dans Suzuka, vous allez voir parfois des personnages de A Ton Where You Leave. Je pense pas, d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est dans A Ton Where You Leave que vous allez voir des personnages de Suzuka. Pareil, dans Fouca, vous allez voir des personnages de Suzuka et de A Ton Where You Leave. Donc c'est plutôt cool. Ça permet de mettre en place un certain univers à travers 3 mangas différents. Après, je pense qu'il y en a fait d'autres, mais je sais pas s'ils sont dans le même univers. A vérifier, parce que c'est les 3 seuls de Kojiseo que j'ai lus. Donc Fouca, Suzuka et A Ton Where You Leave. Du coup, ce que j'en ai pensé globalement de Suzuka, bah franchement, c'est un beau manga si vous voulez vous vider la tête. C'est sûr que si vous préférez les trucs où il y a de l'action, de la bagarre, des pouvoirs magiques et tout, ça va pas être pour vous. C'est plus du school life, romance, un petit peu dramatique aussi, il faut le dire. Il aime bien mettre du dramatique dans ses mangas. Mais ça, c'est un très bon manga, en plus vous pouvez le trouver pour pas très cher, je pense. Donc c'est vraiment conseillé. Le deuxième manga que j'aimerais vous faire découvrir, mais que vous connaissez peut-être, ça va être Busou Renkin. Donc c'est un manga de Nobuhiro Watsuki, en 10 tomes, donc c'est vraiment très court. Donc là, vous pouvez le one-shot direct, vous l'achetez, vous le lisez, bim, c'est fini. C'est celui qui a fait Kenshin le vagabond, donc ça reste très très bon quand même. Même si l'histoire est assez banale, vous allez le voir, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, dans le synopsis. Donc on va suivre l'histoire de Katsuki Muto, qui est lycéen aussi, en deuxième année, donc il fait sa petite vie et tout, il n'y a pas de meuf, il est un peu blasé. Et un soir, il se bad, et il voit une jeune fille menacée par un serpent géant. Donc déjà, tu dis, c'est quoi ce bordel, d'où il y a des serpents géants en sortant du lycée. Donc lui, évidemment, le personnage de shonen, il va faire quoi ? Il va essayer de s'interposer, de sauver la fille, sauf que le serpent, il est plus fort. Du coup, le serpent, il va faire quoi ? Il va le tuer. Et il va se réveiller le lendemain matin, il va faire, oh, j'ai rêvé. En fait, non, il n'avait pas rêvé, c'était la vérité. Sauf qu'il ne le sait pas encore, tu vois. Donc il retourne au lycée, machin, hop, il fait sa petite vie. Et le soir même, bim, son professeur, il attaque, il se transforme en monstre et il nique sa race. Et je dis, putain, c'est pas possible, ça n'existe pas les monstres. Et il reçoit un appel d'une fille. Donc cette fille qu'il appelle, c'est Okiko. Et elle lui dit, ouais, vas-y, tu peux te battre et tout, défonce le serpent. Enfin, je ne sais plus, c'est un serpent, enfin, c'est un monstre. Et lui, il se dit, bah, ouais, mais, enfin, c'est une merde, quoi. Tu veux que je fasse quoi, c'est un monstre ? Et puis pendant qu'il est en train de se combattre, il va sentir une douleur dans son cœur. Il va faire... Et il va se rappeler, en fait, que la veille, c'était pas un rêve. Et qu'il était vraiment mort, en fait. Et cette fille-là, Tokiko, elle lui a transplanté un faux cœur. Donc c'est un cœur, en fait, qui marche avec la chimie. Et qui va lui conférer des capacités spéciales. Donc ensuite, Tokiko, elle arrive et tout, elle défonce le monstre. Bim ! Coup de coup de dans les dents. Même si le monstre n'a peut-être pas de nom, si c'est un serpent. Enfin, si, deux crocs, mais... Enfin, on s'en bat les couilles, en fait. Et du coup, voilà. Et puis lui, comme c'est un personnage de shonen totalement banal. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à vouloir combattre les petits monstres à côté de Tokiko. Alors que elle, elle lui dit, oh non, c'est bon, j'ai pas besoin de toi, machin. Et si, encore une fois, vous n'aimez pas lire les mangas. Sachez qu'il y a un animé de 26 épisodes. Je pense pas qu'il soit licencié. Je veux pas te dire de bêtises, donc cherchez de votre côté. Et là, vous pouvez vous lancer dedans si vous aimez pas lire et que vous préférez voir l'animé. Vous pouvez y aller dedans à bras ouverts. Ça suit complètement la trame du manga. Y a pas de... comment dirais-je ? Y a pas de coupure scénaristique. Y a pas de passages importants qui sont passés. Y a pas de rush au niveau de l'animé. C'est vraiment parfait. Donc, du coup, vous pouvez vous lancer dedans si vous aimez pas lire. Y a pas de soucis. Alors voilà, c'était les deux mangas que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire par la suite ? Parce que ceux-là, je les ai terminés. Je les ai déjà chez moi. J'ai tous les tomes. Donc ça, y a pas de soucis. Et j'ai acheté quelques mangas pour continuer à lire de mon côté. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors, on a tout d'abord Black Torch de Tsuyoshi Takaki. Je pense que c'est son premier manga. Je l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air pas mal. Je vais peut-être pas vouer le synopsis quand il est assez long. Bon, je vous en parlerai si jamais j'aime bien. Mais si je le continue. Les dessins ont l'air pas mal, franchement. Ouais. Ouais, si, c'est pas mal. Je sais pas si vous allez voir. Ça reste pas mal. On va pas se mentir. Alors, ça, ça, sur le côté. Ensuite, on en a du Platinum End de Tsugumi Oba. Bon, celui-là, on a plus l'heure de le présenter. C'est celui qui a fait Death Note et Bakuman aussi. Donc, tes dessins sont juste magnifiques. Rien à dire à ce niveau-là. Je vous le montre peut-être, vite fait. Allez. Oh, peut-être pas cette page-là. On a des boobs. On va peut-être pas vous montrer une image avec des boobs. On sait jamais. Bon, celle-là. Hop. Est-ce que vous voyez bien ? Je vais pas bouillir la synopsis non plus. Je l'ai pas encore lu. Bon, si, il est court. Donc, ça va parler de Mireille, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie. Et il va se suicider. Bonne ambiance. Mais juste avant qu'il va toucher le sol, évidemment, un ange appelé Nass le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui offre alors la possibilité d'obtenir de puissants pouvoirs. Promesse d'une vie meilleure. Mais en acceptant, Mireille découvre qu'il participe désormais à une compétition mortelle. Bon, je sais pas trop ce que ça donne. Oh, excusez-moi. Donc, on va voir. On va voir. Troisième manga que j'ai acheté. Noise de Tetsuya Tsutsui. Hop, je vous montre. J'ai regardé un petit peu tous les mangas qu'il a faits. Je connais pas. Donc, il a fait notamment Reset, Manhole, Prophétie. Ici, ce que je vois, c'est vraiment des trucs qui n'ont pas beaucoup de volume. Des one-shot et genre maximum trois volumes. Donc, on verra s'il n'y a vraiment pas beaucoup de tomes. Ça peut être intéressant de tous les acheter si c'est pas mal. Je vous montre peut-être un petit peu les dessins aussi. Bon, c'est pas dégueu, franchement. Hop, une page au pif. Il n'y a pas de boobs. Franchement, ça reste correct. Au niveau du synopsis, c'est des mangas que j'ai pris au pif, en fait, parce que j'ai pas trop envie de regarder des critiques. Donc, j'achète un manga au pif. Je lis. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, ça dépend, en fait. Des fois, je continue. Peut-être que c'est plus intéressant après. Ou alors, j'arrête complètement. Donc, ça me fait pas mal de mangas. Bon, la plupart, j'en ai plus. Je les ai donnés ou vendus. Mais ça me fait une bonne collection. Bon, je vais pas vous voir le synopsis. Il est assez long, quand même. Il fait quasiment toute la page. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet. Je vous mettrai en description le nom du manga, si ça vous intéresse. Bon, à voir. Et mon dernier achat. Ça, c'était plus un achat, genre... Que j'ai fait comme ça, d'un coup, du jour au lendemain. I want to eat your pancreas. C'est fait par Yoru Sumino. J'ai vu le film. Donc, il y a le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, chez nous. Je sais même pas, en fait, s'il est vraiment sorti. Bon, je vous laisse regarder. Et comme j'ai trouvé le film très, 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 très bon, je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais aller lire le light novel. C'est un light novel, hein. C'est pas un manga. Donc, je me dis, tiens, je vais aller le lire. Ça m'a l'air pas mal. Je ne l'ai pas encore lu. Ça va me prendre quelques temps, je pense, pour le lire, avec ce que j'ai déjà à faire. Le seul bémol, c'est qu'il y ait en anglais. Il n'y a pas encore licencié en France. Donc, si vous voulez le lire, il faut être chaud en anglais, en fait. Bon, je ne dis pas que je suis chaud en anglais, mais je me débrouille. Après, si vous avez la fin de lire le light novel en anglais, il y a le manga qui va sortir ce mois-ci, en janvier 2019. Mais il va être en anglais aussi. Donc, du coup, soit vous n'avez que du texte en anglais et vous prenez le light novel, soit vous préférez les images, mais ça va être en anglais quand même. Donc là, il faudra soit vous débrouiller en anglais un petit peu et essayer de regarder le contexte par rapport aux images. Soit vous lisez que les... Enfin, vous lisez. Vous faites l'histoire par rapport aux images, mais bon, c'est un peu de la merde. Ou soit vous regardez le film, tout simplement, qui est très, très bon. Je vous dirai ce que j'ai envie de penser du light novel. Apparemment, il y a une suite. Si j'ai bien lu ça, j'essaierai de la pécho aussi. Parce que j'aime bien voir les suites, genre, j'aime pas les fins, où on sait pas ce que les personnages principaux deviennent après. Il y en a beaucoup qui font ça, mais moi, j'aime bien savoir. Donc je vais le lire, et je vous donnerai mon avis. Et bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est ma première vidéo comme ça, donc il y aura peut-être des petits défauts et des choses à améliorer par la suite. Mais voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir deux mangas sympathiques, donc Suzuka et Busurankin, et mes futures, on va dire, lectures. qui vont prendre pas mal de temps, je pense. Donc tout ce qui me reste, c'est à vous dire à la prochaine, et une bonne journée. Et je vous laisse sur cette magnifique bande-annonce de I want to eat your pancreas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada